Permettez-moi tout d'abord de commencer mon intervention en ayant une pensée émue pour les victimes du séisme et leur famille. Les récits terrifiants que nous avons tous pu lire ici et là, à travers la presse, ne peuvent pas nous laisser insensibles et indifférents. Un élan de solidarité et de fraternité s'est très vite mis en place, dépassant de loin les acteurs de la zone sinistrée. Je tiens à saluer cette mobilisation internationale et plus encore celle de nos collectivités locales qui ont d'ores et déjà répondu à l'appel ou qui s'apprêtent à le faire. Je suis pour ma part particulièrement fier et heureux de voir aujourd'hui la région Verne-Rhône-Alpes prendre part à cette mobilisation. Nous nous sommes dotés il y a plusieurs années d'un fonds de solidarité internationale de première urgence, comme l'a rappelé le vice-président, pour pouvoir apporter très rapidement une aide d'urgence humanitaire en lien avec les différentes ONG et associations spécialisées de la région. Monsieur le vice-président l'a également rappelé qu'il s'agisse de l'appui aux victimes de guerre, comme c'est le cas en Ukraine ou au Karabakh, de l'aide aux populations après les attentats en Égypte en 2017 ou de l'explosion du port de Beyrouth ou encore du soutien aux zones sinistrées pour des catastrophes naturelles. Haïti, anti-françaises, la région est toujours là. La région répond présente parce que nous estimons et nous pouvons en être collectivement fiers que notre devoir est de faire tout notre possible pour aider les organisations et les associations qui oeuvrent à sauver des vies, à cheminer du matériel de secours et des biens essentiels à la survie et à faire autant que faire se peut que la vie reprenne. J'en profite pour témoigner au nom de notre groupe, notre plus grande considération à l'égard de ces secouristes qui ont participé aux opérations de recherche de victimes sous les décombres et qui nous ont parfois offert dans ce marasme ambiant des scènes de vives émotions. Vous l'aurez compris, le groupe Les Républicains, divers droits de société civile et apparentée votera avec une grande fierté pour ce rapport. Je vous remercie.